« Je n'apparaissais pas encore sur la toile, mais je percevais, comme si c'était moi, le sourire à peine retenu du peintre. Il me posa sur le chevalet et ce fut son premier véritable regard scrutateur me concernant. Je sentis alors le sourire céder la place à un air soucieux qu'il ne quitta plus les jours et les nuits qui suivirent. Comment faire en cinq nuits ce qui demande quarante jours ? Quel défi ! Tu seras l'apothéose des festivités princières. Comment vais-je faire ? Il me faut de l'huile cuite. Tu seras l'inouïe créature du carnaval, bien plus beau que cette fichue girafa dont on ne rebat les oreilles et que l'on dit sur le chemin, déjà proche de Prague. Le temps de séchage ici. J'ai tout prévu pour les fêtes. Où ai-je mis mes pinceaux ? Thomas, ceux en soie de porc blanc. Je t'ai déjà en tête. Tout sera en ordre. Le programme a été vu et revu cent fois. Trouve aussi ceux en poil d'écureuil. Les charpentiers sont à l'œuvre. Les forgerons battent le fer. N'oublie pas les putois. Les coups sont rapprochés. Les écarisseurs aiguisent les couteaux à cochons. J'ai tout prévu. Mais faut veiller chaque instant. Et on prête chacun. Va falloir que je travaille aussi la nuit. Les tubes de métal pour les pinceaux. Thomas, les tubes de métal, les peines de vautours, doigts, poules, pigeons, cinq nuits, c'est trop court. Il approcha son visage, s'appuya sur le dossier de la chaise. Il l'avait mise de biais, près, tout près de la toile. Je crus qu'il me regardait droit dans les yeux, comme si j'étais péjanée. Il chuchota. Il doit bien y avoir parmi tous ces poisons un élixir capable de me faire retrouver le souffle de vingt ans. Ou de trente ans, ça ira bien aussi. Je suis essoufflée. Mais ce ne sera pas pour rien. De ce souffle va naître la plus belle œuvre. La plus belle œuvre de l'esprit et de mes pinceaux. Âme de mon âme, enfant élancé, sublime, victorieux. Tu ne sais pas encore, toi, mon enfant, ma chair de ma chair, mes ailes, mon sang de rubis, moi, je sais. Tu seras le plus beau des oiseaux. La plus belle créature. Tu seras admirée, j'en serai récompensée. Toute la cour viendra te voir. On s'extasiera sur ton universelle nature. Tous acclameront mon génie, moi, ton créateur, moi, ton géniteur. Et l'empereur me nommera compa latin. J'épouserai Clara et nous irons vivre à Milan. Il traça un cercle du doigt derrière la tête en regardant le plafond à l'oblique. Il revint vers moi, un bras plié sur la poitrine. Il parlait tout en s'activant au préparatif. Je me reculais dans l'ombre. Il disposait les bols et les pinceaux. Ça y est, me dit-il, saisissant la toile à deux mains et approchant un regard inquiet. Tu as peur ? Où es-tu ? Ne te cache pas. Je te garde. Reste là. Je te perds. Ne pars pas. C'est de toi qu'il s'agit maintenant. Le plus beau des oiseaux. Je sais déjà comment tu es, qui tu es, ce que tu fais. Je vais te révéler au monde. Tu vas sortir de l'invisible, ici, sur ce chevalet. Tu es déjà là. Tu vis déjà là. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Tu es très agervant. Tu es déjà là. Tu es partie « aug Gotta ça » Je suis déjà là. » Sous-titrage ST' 501